mesdames et messieurs bonjour 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 et bienvenue sur Nianz Reborn si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné veuillez vous abonner en dessous de cette vidéo cliquez sur abonner et activer la cloche à côté parce que nous entrons maintenant dans une autre dimension et nous n'aimerons vraiment pas que vous manquez les prochaines vidéos ici nous sommes tout simplement dans le témoignage puissance 6 vous pouvez regarder les parties précédentes pour en savoir plus aujourd'hui ce témoignage va nous plonger dans une autre dimension on vous l'a promis et ce que nous allons découvrir ce soir franchement si ce n'était pas si ça n'a pas été raconté par quelqu'un personne n'aurait cru écoutons ensemble et découvrons ce qui s'est réellement passé une sirène une femme mystique va capturer un humain et la il lui transportait et l'amener ou dans un monde sous l'eau quoi écoutez le soupleur c'est parti je suis gaston chambalanga je suis née dans la province centrale d'ambujimaï en république démocratique du congo mon père et ma mère sont morts lorsque je n'avais que dix ans après la mort de mes parents nous sommes devenus des orphelins et notre famille l'assombrie dans la pauvreté intense mon père était le seul homme dans sa famille il avait trois soeurs l'une de ma tante vivait dans la province voisinant de kananga et donc je n'avais personne pour prendre soin de moi et me soutenir quand mon père et ma mère sont morts ma tante a remarqué que j'étais abandonné à moi même il n'y avait personne pour prendre soin de moi et me soutenir c'est alors qu'elle décida de venir me prendre et me transporter chez elle dans la province voisine de kananga elle avait véritablement décidé de m'élever et de prendre la responsabilité de financer mes études comme il n'y avait personne de la ville de ma province qui pouvait soutenir ma scolarisation elle a voulu que je vienne vivre avec elle pour qu'elle m'envoie à l'école alors elle me transporta chez elle dans la province de kananga et je suis retourné à l'école quand j'ai commencé à vivre chez elle elle finança mes études durant la première année et la seconde année mais à la troisième année ma tante a perdu sa motivation donc après deux ans d'études ma tante n'a plus voulu financer mes études elle ne pouvait plus tenir son engagement elle avait perdu sa motivation de financer ma scolarité et donc elle a abandonné son initiative d'après mon constat ma tante avait la possibilité financière de soutenir mes études donc ce sont pas le moyen financier qui faisait de faux mais elle n'avait plus la volonté de le faire alors elle se désengagea en fait ma tante avait une petite entreprise qui était productif elle avait des véhicules et des voitures pour le transport en commun et donc comme elle ne voulait plus m'envoyer à l'école elle se mit à me faire travailler dans sa compagnie j'ai donc commencé à faire de travail manuel qui était très physique et cela bien que j'étais relativement un mineur à un certain moment je me suis dit je n'ai que 12 ans et ma tante me fait travailler dans son compagnie comme un adulte alors que ce travail est physique et difficile pour un garçon de mon âge au fait je devais assister les mécaniciens dans les garages en transportant des instruments lourdes des véhicules tellement que les équipements de ces véhicules étaient lourds je devais donc travailler trop dur alors je me disais que je suis encore un mineur pour ce genre des travaux physiques ma tante au lieu de m'envoyer à l'école elle me fait travailler et porter des équipements mécaniques lourds qui est être dangereux et au delà de mon âge je devais transporter des pièces de tâches et des véhicules et assister les mécaniciens tout ceci malgré le fait que je suis mineur et ceci bien que j'avais tout de même la volonté d'aller à l'école pour étudier et devenir quelqu'un dans la société elle aurait dû m'envoyer à l'école au lieu de me faire travailler dans ses garages mais toutefois elle a continué de me faire travailler dans les garages me faisant porter des équipements lourds et comme c'était devenu insupportable je me suis dit que je devais mettre fin à ceci j'ai donc décidé d'arrêter ce travaux manuel et physique qui était dangereux pour moi je me suis décidé de retourner chez le grand père dans ma province natale où je vivais précédemment ma venue chez la tante était avec l'accord du grand-père qui m'avait encouragé à venir vivre chez elle mais pour retourner dans ma province natale je n'avais même pas le frais de transport comme je ne voulais pas que ma tante puisse savoir que j'ai rentré chez moi j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas au courant de mes objectifs malgré le fait que je n'avais pas l'argent pour retourner chez le grand-père je m'étais décidé à fuir ma tante pour échapper ses travaux physiques et difficiles et donc je me suis rendu à la gare où les bus voyages en destination de ma province natale une fois que je suis arrivé dans la gare j'ai vu un bus qui allait en direction de ma ville natale j'ai donc tenté d'expliquer au conducteur que je voulais me rendre dans ma province natale mais que je n'avais pas assez d'argent pour lui payer je lui ai promis que mon grand-père allait lui payer le frais de transport une fois que nous sommes arrivés en destination ce conducteur accepta ma proposition et me laissa entrer dans son bus et donc miraculeusement je me retrouve dans un bus dirigeant vers ma province natale bien que n'ayant pas le frais de transport et après que nous ayons parcouru environ 100 km de trajet nous sommes arrivés près du lac mukamba ce lac est situé entre ma ville natale qui était notre destination et la province de kananga d'où nous venions mais malheureusement quand nous sommes arrivés près de ce lac notre bus tomba en panne et comme je n'avais pas d'argent je ne pouvais changer de bus en dépit du fait que beaucoup de bus passait par cette route en se dirigeant vers notre destination j'étais donc dans l'obligation d'attendre jusqu'à ce que le bus soit reparé pour continuer mon voyage mais il était déjà tard la nuit comme j'attendais la reparation du véhicule je voulais me laver car je me sentais inconfortable et comme ceux qui voyageaient avec moi étaient familiers de cet endroit ils m'ont indiqué la direction vers le lac mukamba en effet l'erreur fondamentale que j'ai commis et du fait qu'il semblait être le matin mais je ne savais pas qu'il était encore trois heures du matin j'ai pensé qu'il était cinq heures du matin à cause de l'aurore de la lune alors je me suis rendu vers le lac pour me baigner lorsque je suis arrivé au bord du lac mukamba j'étais étonné de voir un savon une éponge et une pierre que les gens utilisent dans les villages pour nettoyer les pieds je me suis dit quelqu'un doit avoir oublié ces articles au bord du lac alors je veux devoir l'utiliser car je n'ai ni savon ni éponge avec moi alors je me suis déshabillé je me suis mis à me laver avec le savon et le ponge que j'avais trouvé là au bord du lac j'étais au milieu du lac en train de nettoyer le dos avec le ponge quand soudainement j'ai senti quelqu'un arracher le ponge de mes mains je voulais me retourner pour voir la personne qui m'avait arraché le ponge c'est alors que je me suis rendu compte que j'étais paralysé et immobilisé comme un statue au milieu du lac alors que j'étais là au milieu du lac incapable du bouger et du mouvement j'ai attendu derrière moi une personne qui me parlait avec une voix ayant une féminité excessive elle rigolait profondément et intensement c'était sans aucun doute la personne qui m'avait arraché le ponge au fait le savon la pierre et le ponge que j'avais vu au bord du lac abandonné n'était pas là par hasard elle appartenait à la sirène des eaux qui m'avait tendu un piège pendant qu'elle rigolait et se moquer de moi j'ai tenté de me retourner pour le voir mais j'étais complètement paralysé à un certain moment elle arrêta de rigoler et s'omis à me parler elle me dit gaston sais tu que nous t'avons cherché de plusieurs manières à plusieurs reprises pour longtemps sais tu que ça fait très longtemps que nous travaillons pour te capturer et t'avoir nous avons travaillé et tenté de te capturer à plusieurs occasions et opportunités mais on échouait nous étions incapables de te capturer pendant que cette personne me parlait je me battais et m'efforçait à bouger mon corps et se retourner pour la regarder mais mes efforts étaient sans succès mais j'ai continué tout de même à déployer des efforts pour se retourner alors la sirène des eaux qui me parlait me dit il est vrai que nous avons failli à plusieurs reprises dans nos tentatives de te capturer dans le passé mais comme tu as utilisé mes objectifs hygiéniques le monde sous-marin à l'accès et le droit légal sur toi et ta vie j'ai le droit et la légalité sur toi car tu te l'avais avec mes objectifs hygiéniques et donc aujourd'hui je vais te transporter dans mon univers le monde sous-marin et les royaumes des eaux pour t'introduire et te présentera mon père tu vas servir le monde des eaux et tu vas devenir notre agent et notre serviteur pendant que la sirène des eaux me parlait je continuais quand même à faire des efforts pour tenter de le voir mais mes efforts étaient nuls et sans succès après un certain temps la sirène s'était tu elle ne disait plus rien c'est alors que j'ai tenté de me retourner à ma grande surprise mon corps n'était plus paralysé et immobilisé et donc je me suis pressé pour me retourner et voir la personne qui me parlait c'est alors que j'ai vu de loin comme les cheveux d'une personne humain qui sortait de l'eau au fait c'était une tête humaine avec beaucoup des cheveux qui se mouvait dans l'eau comme un poisson j'étais terrifié de voir ceci c'était la terreur je voulais crier au secours et appeler l'aide mais à ma grand stupefaction j'avais perdu ma voix qui ne sortait plus j'étais affolé et paralysé par la terreur et la panique c'était épouvantable et l'effroi et donc j'étais devant la sirène des eaux paralysé ma voix était partie et j'étais sans secours et finalement j'ai vu la personne qui me parlait sortir complètement de l'eau elle était une sirène que nous appelons en afrique le mamie vata elle m'avait fixé les yeux et elle me regardait puis elle m'a signalé avec sa main de la suivre mais comme j'étais paralysé par la terreur et la panique je ne pouvais pas bouger et alors comme les cheveux de cette sirène étaient trop longs elle les a étendues et les a déployés jusque là où j'étais et elle m'a roulé avec ses cheveux en fait ses cheveux se sont roulés autour de ma poitrine puis elle a commencé à me tirer vers elle quand ses cheveux se sont roulés sur moi j'ai senti comme une puissance comme une énergie mystérieux qui avait pris contrôle de mon être j'étais comme hypnotisé contrôlé et totalement manipulé mon esprit était envoûté et captivait ce comme si j'étais hypnotisé je ne peux pas décrire mon intelligence et mon état rationnel alors la sirène par l'entremise de ses cheveux qui était roulé sur moi se mit à me tirer dans le profondeur du lac et on se dirigeait vers le monde des eaux on descendait profondément dans les profondeurs de l'eau après un certain moment j'ai vu une grand portail sous ce lac qui s'était ouvert par elle-même et donc nous sommes entrés par ce portail et nous avons debouché dans un monde mystérieux ceci était véritablement le monde sous-marin quand nous sommes entrés dans ce royaume j'ai vu dans la cité les hommes qui étaient hybrides leur partie inférieure était humain mais leur partie supérieure était celle des bêtes et des monstres il faut noter que le monde sous-marin a des créatures et des monstres des différents formes et différents aspects après avoir parcouru ce royaume on se retrouva devant un homme et une femme assis sur leur trône respective la femme qui était assis sur son trône avait une seule sein puis j'ai attendu la sirène des eaux qui m'avait capturé s'adresser à l'homme qui était assis sur son trône elle lui dit père j'ai vous ai amené l'homme que vous cherchiez depuis longtemps je l'ai cherché partout sur la terre après plusieurs tentatives et plusieurs échecs j'ai finalement parvenu à le capturer alors l'homme qui était assis sur le trône mordonna de s'arracher de son trône je dois vous informer que j'attendais les esprits sous-marins appelé cet homme qui était assis sur son trône au seigneur lucifer alors cette entité qui était le diable mordonna de sucer le sein de la femme qui était assis sur le trône à son côté cette femme est l'une de femmes de lucifer appelée la reine d'osaka quand je me suis mis à succès le sein de la reine d'osaka j'ai senti une puissance extraordinaire qui me remplissait et envahissait mon être après cela la reine me fit signe de retourner vers lucifer puis le diable m'appela et me dit je veux vous envoyer sur la terre pour détruire les enfants de dieu je veux qu'ils viennent me servir ici dans le royaume sous-marin tu vas combattre les chrétiens tu vas les détruire et tu vas transporter leur âme sous la mer afin qu'ils puissent me servir j'ai demandé au diable comment vais-je procéder à cela il se mit à rigoler puis il me dit tu vas partir dans ta province natale car il y a quelqu'un que j'ai préparé là bas qui va t'aider à accomplir ce tasse une fois que tu rencontres cette personne il va te montrer comment tu vas procéder dans ta mission de destruction des enfants de dieu et l'humanité la personne va te donner des directives sur la mission que tu dois exécuter ensuite tu vas revenir ici dans le monde sous-marin me voir alors j'ai demandé au diable je lui ai dit je suis ici dans le monde sous-marin comment est-ce que je vais voyager là bas dans ma province natale quand j'ai posé cette question au diable j'ai vu les deux mondes hybrides et les monstres marins qui se sont mis à rigoler à ce moment même le diable a pris une canne métallique et il la pointa sur moi quand il fit cela je fus instantanément et d'une façon mystérieuse transporté du royaume sous-marin et j'ai atterri à bujimaï ma ville natale j'ai atterri mystérieusement en un clin d'où à oeil dans un quartier de la ville que j'ai connaissait trop bien j'étais étonné et je me demandais comment est-ce que je me suis retrouvé ici alors qu'il y a quelques secondes j'étais dans le monde sous-marin avec lucifer et les monstres marins en ce moment même j'ai entendu la voix de satan qui me dit ne crains rien tu vas dans le bâtiment du quartier général de l'armée il y à la base une personne que j'ai affecté pour vous aider vous allez faire tout ce qu'il vous dira alors quand je me dirigeais vers le bâtiment du quartier général de l'armée j'ai vu une femme au milieu du boulevard et cette femme me signalait de la rejoindre et la suivre à vrai dire cette femme était une sirène des eaux qui était opérationnelle physiquement à la surface de la terre plus tard je le suivis et elle m'a amené chez elle quand nous sommes allés dans sa résidence qui était dans un immeuble j'ai remarqué que son salon était décoré en noir blanc et rouge au sol il y avait un tapis rouge elle me donna une file qui était comme une ceinture et me dit de le mettre sur ma hanche la sirène des eaux me dit le temps est arrivé pour toi d'accomplir la mission et l'affectation pour laquelle tu as été choisi par mon père tu vas nous donner deux cent cinquante bouteilles du sang humain chaque vie humain est égal à une goutte de sang dans ces bouteilles à chaque fois qu'un homme meurt il y aura une goutte de sang qui sera ajouté dans le bouteille j'ai alors demandé à la sirène de quelle manière veut détruire et tuer les gens pour lucifer comment alors la sirène me dit tu me donnes ta main j'ai une bague que mon père lucifer m'avait donné pour toi puis elle insera la bague magique sur mon doigt et elle me dit maintenant tu peux rentrer chez toi et visiter ton grand-père car ta famille te cherche ils pensent que tu es mort tu vas aller le voir puis après cela tu devras voyager dans notre univers sous l'eau pour rencontrer mon père après cela la sirène des eaux a tenu ma main en conséquence dans une fraction de second je me suis retrouvé chez mon grand-père dans ma ville natale à bujimaï quand je suis atterri dans notre parcelle j'ai veuille des gens qui pleuraient pour moi car il y avait funérailles pour moi ils pensaient que j'étais mort et donc quand ils m'ont vu c'était la débandade ils se sont échappés les gens fuyaient car ils pensaient que j'étais un revend ou un fantôme à vrai dire le conducteur du bus qui me transportait du province de kananga vers ma ville natale les avait dit que j'étais mort il leur a dit que j'étais allé me baigner dans le lac mukamba et je me suis noyé il ne savait pas que j'étais capturé par le sirène des eaux qui m'avait transporté dans le monde de sept ans sous l'eau waouh mais c'est incroyable un humain sur la plage se retrouve plus tard capturé par une créature que lui-même ne connaît même pas et cette créature dit quelle recherche depuis très longtemps et qui était cette créature la sirène des eaux si vous n'êtes pas informé mes frères et soeurs aujourd'hui nous vous informons que nous sommes observés par les gens du monde des ténèbres ou encore des créatures ou des démons qui sont sous l'eau comme les sirènes et les témoignages plus le même le monde des ténèbres et ce témoignage vient pour confirmer ce qui a été dit dans le témoignage puissant précédent ça veut dire aussi que quand nous sortons ou encore avant de sortir même d'effectuer un voyage nous devons confier notre voyage à dieu ça veut également dire que nous devons accepter le sonner jésus-Christ dans notre vie ça veut aussi dire que c'est pas tout ce qu'on voit d'ailleurs là qu'on ramasse il y a des gens qui aiment ramasser tout ils voient un objet ils ramassent ils voient telle chose ils ramassent ils voient de l'argent ou un billet de banque à terre ils ramassent tu ne sais même pas si c'est le diable ou encore la sirène qui t'a tendu un piège et toi tu ramasses mais si tu as ramassé là qu'est ce qu'on va dire après on va dire mais tu es mort puisque tu as disparu et tu peux mourir mais physiquement et c'est ceux même qui t'entendu des pièges là qui vont venir chercher ton âme et là c'est grave si vous voyez un billet de banque à terre ne le ramassez jamais 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 faites attention à vous et que tu vous protèges n'hésite pas que ah c'est dieu dieu peut faire descendre le baie de banque du ciel pour vous non j'ai dit de travailler à la sienne de son front ça que ça n'a que ça autre chose ça sera le diable humain quand on dépêche alors j'ai plus l'autre pour en savoir plus voici qu'il est revenu maintenant à la vie alors que ses parents pensaient qu'il était mort qu'est-ce qui s'est passé comment vont-ils réagir écoutons le témoignage et découvrons ce qui s'est passé après qu'ils aient fui parce qu'ils pensent que c'était réveillant regardons encore quelques temps après mon apparition et retour dans la parcelle de ma famille la sirène m'a rejoint dans la parcelle de ma famille et elle m'a tenu par la main et dans une fraction de seconde nous avons attris dans un building elle me donna une bague magique que j'avais mis sur mon doigt puis la sirène me dit pour causer un accident dans une voiture dans un bateau ou un train tu vas placer ton salive sur la bague magique qui est sur ton doigt et tu vas remuer ton salive sur ce bague magique et comme conséquence il y aura accident sans tarder la sirène m'envoya dehors je suis entré dans un bus où il y avait plusieurs personnes il y avait même un prodicateur dans ce bus en fait il y avait des non chrétiens et des chrétiens nés de nouveau à l'intérieur de ce bus mais j'ai remarqué avec mes yeux spirituels que les chrétiens nés de nouveau brillaient et ils étaient revêtus de lumière éclatant et ardent alors quelques minutes après avoir embarqué ce bus j'ai entendu la voix de la sirène des eaux qui me dit de mettre mon salive sur le collier que j'avais tenu j'ai faisais tout dans ce bus d'après ses instructions quand soudainement j'ai vu une roque massive apparaître au milieu du boulevard devant le bus qui nous transportait ce roque massive a atterri de nulle part au milieu du boulevard quand le conducteur l'a vu il a tenté de le devier mais c'était tellement massive qu'il a perdu contrôle du volant et le bus a commencé à rouler sur le boulevard comme conséquence beaucoup de personnes sont morts j'ai constaté que les chrétiens étaient épargnés mais s'ils ont eu des blessures bien qu'ils ne sont pas morts mais pendant que la voiture roulait et les gens mouraient j'ai disparu de ce bus ensuite j'ai vu la première bouteille qui m'avait été donnée être remplie du sang humain car il y avait beaucoup de morts la vie d'une personne réprocentait une goutte de sang mais comme il eut beaucoup de morts la bouteille était remplie du sang quand j'ai disparu de ce bus j'ai atterri dans un autre quartier de la ville je suis entré dans un autre bus et j'ai reputé la même procédure et donc il y avait un autre accident et beaucoup de morts bien aimé la protection dans ce monde est uniquement en jésus christ il est le bon berger il est le chemin la vérité et la vie sans jésus christ nous sommes dans l'insécurité totale tout homme qui n'a pas jésus christ dans sa vie est susceptible de tomber victime de démons et des forces du mal qui influence et contrôlent ce monde vous avez entendu si vous n'avez pas jésus christ vous êtes exposé vous êtes vraiment exposé comment c'est tout le jeu que ça fait vous le savez c'est facile dit seigneur jésus christ je t'accepte pardon moi mes péchés rentre dans ma vie il va entrer c'est facile et commencez à vous débarrasser de tout ce qui est mauvais il va venir mais le problème c'est que vous serez combattu après par l'exemple du monde des ténèbres mais il faut être fort Dieu va vous aider même et il va vous protéger de ce genre de situation parce que nous sommes dans un monde nous sommes en guerre et le diable et ses démons travaillent si vous n'avez pas jésus-christ avant sachez immédiatement que vous étiez dans leur camp aujourd'hui que vous avez jésus-christ vous vous retirez de leur camp donc vous devenez immédiatement leur ennemi donc ne dites pas après on essaye de l'écriture on m'attaque non on peut faire il faut combattre il faut pour combattre nous préférons qu'on vous attaque parce que vous êtes sur le bon chemin au lieu que vous soyez sur le mauvais chemin et que vous soyez en paix tranquille et à la fin allé à l'enfer non il faut que vous acceptiez les énergies que dans votre vie aujourd'hui pour que dieu lui-même vous protège parce qu'ils vous feront la guerre ils ne vous verront pas à quoi de Dieu que vous aurez invoqué dans votre vie et que vous aurez reçu ce soir au nom de jésus-christ amen à vie sans jésus-christ nous sommes dans l'insécurité totale tout homme qui n'a pas jésus-christ dans sa vie est susceptible de tomber victime de démons et des forces du mal qui influencent et contrôlent ce monde et donc durant ces accidents laissant de victimes pénétrer dans mes bouteilles après avoir causé ces accidents de bus de transport en commun la sirène m'ordonna d'aller trouver un train après la conversation avec la sirène j'ai donc atterri dans un train rempli des gens qui roulaient à grande vitesse dans la voie ferroviaire j'ai disparu de l'endroit de la seconde accident et j'ai atterri dans un train qui se dirigeait vers une région spécifique une fois que j'ai atterri dans ce train la sirène m'ordonna de repeter la même procédure qui consistait à mettre mon salive sur la bague magique quand je faisais le rituel qui consiste à mettre mon salive sur la bague magique le train était en train de traverser une rivière au dessus d'une pont de suspension traversant une rivière puis tout à coup le train a commencé à faire de zigzag et le train a fini par dérailler et ça atterrit dans la rivière pendant que le train tombé dans la rivière j'ai disparu de ce locomotive et donc en ce train atterrissait dans la rivière j'ai vu des monstres marins et les démons hybrides que j'avais vu dans le monde sous marraine apparaître ils avaient des ustensiles avec lequel ils collectaient les sangs de victimes après avoir déraillé ce train j'ai entendu la voix de lucifer qui me dit vous êtes un serviteur fidèle à cause de votre baissances et soumission vous devez me rejoindre dans le monde sous marin pour que je puisse augmenter vos pouvoirs car vous avez parvenu à nous fournir la quantité du sang humain que nous vous avons demandé j'ai donc une nouvelle mission pour vous en ce moment même j'ai tenu mon ceinture mystique et j'ai prié à lucifer de me rendre capable de voyager sous l'eau et en une fraction de second je me suis retrouvé dans le monde sous marin quand j'ai atterri dans le monde des eaux il y avait un tapis rouge bien est allé pour moi j'étais accueilli comme un invité spécial avec beaucoup d'honneur cette tapis rouge était très long et interminable en réalité il allait jusqu'au trône de lucifer j'étais accueilli comme un haut dignitaire et un prince dans ce monde mystérieux sous l'eau alors un entité marin qui faisait le service de protocole m'avait accueilli et m'accompagnait il m'aidait à marcher dans ce tapis rouge jusqu'au trône de lucifer et pendant que je marchais dans ce tapis rouge j'ai remarqué de gauche à droite il y avait des sirènes qui avaient la cueille de poissons ils étaient debout formant deux lignes autour du tapis rouge et quand j'ai atteint le trône de lucifer j'ai constaté que à sa gauche il y avait une foule de sirènes et à sa droite m'aimement alors j'étais là debout devant le trône de satan il me dit mon serviteur fidèle vous avez fait bon travail mais vous devez comprendre que je suis le prince de ce monde c'est moi qui a reçu le pouvoir et l'autorité de gouverner tout l'univers et le monde entier et toutes choses sont entre mes mains il est écrit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montre à tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosterne et m'adore car il m'a été donné et je le donne à qui je veux bien aimé nous savons que nous sommes de dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin et il est écrit c'est pourquoi réjouissez vous cieux et vous qui habitez dans les cieux mais malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps alors le diable me dit je mets à ta disposition des démons pour t'aider aux différents missions je veux mettre en toi des esprits qui vont travailler avec toi puis le diable me dit maintenant je vous envoie contre les églises et les hommes de dieu vous allez détruire ces chrétiens et vous allez capturer leur âme et les amener ici plus tard je fus étalé comme dans une table d'opération et les démons qui devaient m'assister à des différents missions furent introduits en moi le diable me dit vous allez nous offrir cent mille âmes après cette intronisation dans le royaume des eaux je suis retourné sur la terre la sirène des eaux me montra une jeune dame chrétienne et de nouveau que je devais détruire par le rapport sexuel je me suis mis à faire la cour à cette dame j'ai dragué cette jeune dame chrétienne et elle m'accepta mais au fur et à mesure qu'on évoluait elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec moi mais merci ma soeur elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec lui vous voyez vous mes soeurs chrétienne vous les fois chrétiens sachez que vous n'êtes pas n'importe qui vous brillez que vous soyez petit ou grand riche ou pauvre vous brillez vous êtes importants dieu vous aime et le monde des ténèbres voit en vous quelque chose de grand c'est pourquoi ils font vous combattre si vous êtes seul et que vous avez besoin d'une femme le diable envoie une femme vers vous faites attention si vous êtes une femme et vous avez besoin d'un homme le diable qui va être le premier envoie un homme vers vous il va falloir faire attention parce qu'en général les hommes qui vous allez voir venir vers vous premièrement ça sera qui les satanistes qui vont venir des sorciers et des sorcières rien que pour faire quoi détruire votre vie et il y a une voie par laquelle il passe facilement c'est la voie sexuelle ils s'attendent seulement que vous ouvrez la voie du sexe afin qu'eux ils puissent l'utiliser et une fois qu'ils vous ont eu et que vous n'avez plus de secondes vous ont reçu à vous tuer qu'est ce qu'ils vont faire ils font vous accuser par rapport à ça pour dire que vous n'êtes pas marié mais vous avez désobéi à dieu vous avez eu des rapports sexuels est-ce que vous voyez c'est pourquoi on dit que le diable c'est l'accusateur ici c'est un sataniste qui parle et il va vaincre une chrétienne que va-t-il se passer écoutons-le pour savoir plus je me suis mis à faire la cour à cette dame j'ai dragué cette jeune dame chrétienne et elle m'accepta mais au fur et à mesure qu'on évoluait elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec moi en disant que son pasteur a l'habitude d'insister pas de sexe avant le mariage officiel qu'elle insistait sur le mariage avant le sexe merci ma soeur pourquoi parce que son pasteur a prêché là-dessus et il a insisté il a demandé à ce que ça soit ici mais le pasteur là c'est lui-même qui représente dieu n'est-ce pas c'est comme l'inscrivain tu crois que c'est dieu qui va descendre par lui Dieu passe par l'homme et le pasteur est censé représenter dieu elle est écoutée elle est écoutée c'est la personne qui va croire là qui sera sauvée elle est écoutée et regardez comment elle va être sauvée mon pasteur a dit pas de sexe pas de sexe non on ne fait pas de sexe en mariage mais combien d'hommes de dieu sont la lame qui dit à leurs fidèles non ne fait pas de sexe en mariage il y a même beaucoup d'hommes de dieu qui disent comme ça qui disent ah on dit pas de sexe avant mariage mais comment tu vas savoir si ton homme là il sait bien faire les choses il y a tous les membres qui ont dit mais comment tu vas savoir si ta femme sait bien faire les choses mais dieu a dit parler ça avant mariage est-ce que je vous pense que dieu il n'a pas réfléchi dieu il a bien réfléchi avant de dire cela et c'est normal c'est pour éviter toutes ces histoires des sorciers des satanistes là que dieu a dit parler ici qu'en pensez-vous ah hey écoutons ce que dieu dit et marchons selon la volonté de dieu ou encore selon que dieu veut qu'on marche si nous voulons écouter le diable nous risquons de tomber dans le piège des satanistes écoutons-le encore une fois elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec moi me disant que son pasteur a l'habitude d'insister pas de sexe avant le mariage officiel elle insistait sur le mariage avant le sexe et comme je mettais la pression sur cette dame chrétien les anges de l'éternel m'ont apparu et m'ont averti qu'ils ne me laisseront pas forcer cette fille dans le sexe illicite j'ai été menacé par les anges de l'éternel car cette fille avait refusé catégoriquement de coucher avec moi ah vous avez vu vous savez que c'est un combat nous sommes en combat quand vous dites non au péché là c'est comme vous êtes en guerre contre le péché et vous dites non à ce péché quand vous dites non les anges trouvent de la force ils s'appuient sur votre femme pensez-vous encore votre volonté de refuser le péché pour combattre le diable et ses démons même les satanistes qui vont venir contre votre vie c'est pas moi qui l'ai dit c'est le témoignage qui l'ai dit et c'est la vérité franchement ce témoignage est l'un des témoignages les plus puissants que j'ai entendu jusqu'à ici alors que ce n'est que la partie 6 il y a encore de témoignages qui vont suivre abonnez-vous à tous ces vidéos vérifiez bien que vous êtes abonné et prenez de bonnes décisions dans votre vie qui vont vous sauver votre vie qui vont sauver votre âme et que Dieu lui-même veille sur nous écoutons on ne sait pas qu'on finit c'est pas qu'on finit qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé ça va être chaud c'est chaud hein franchement c'est chaud les anges de l'Eternel m'ont apparu et m'ont averti qu'ils ne me laisseront pas forcer cette fille dans le sexe illicite j'ai été menacé par les anges de l'Eternel car cette fille avait refusé catégoriquement de coucher avec moi mais je mettais pression sur elle les anges m'ont averti que j'allais subir de conséquences si j'ose utiliser la force contre ces chrétiens plus tard j'ai expliqué à la sirène des eaux que la fille était catégorique pas de sexe avant le mariage quelques temps après cela la sirène des eaux me donna de l'argent elle me dit tu vas maintenant rendre visite à la famille de cette fille et tu vas proposer de la marier officiellement avec cet argent alors je suis donc allé voir la famille de cette jeune dame et j'ai proposé de marier leur fille les deux familles se sont mis d'accord de se rencontrer au fait je voulais la marier et puis la détruire la sirène m'avait aussi informé que le pasteur de cette fille combattait farouchement le royaume de Satan mais un jour pendant que nous étions dans le préparatif pour le mariage j'ai accompagné la jeune dame à l'église où elle priait nous étions en plein culte l'homme de Dieu dont la sirène me parlait qui combattait le royaume de Satan était en train de prêcher c'est alors que soudainement la puissance de Dieu tomba sur moi en plein culte quand je suis tombeur à terre et j'ai perdu contrôle j'étais dans inconscience et dans le coma immédiatement le diable se manifesta il se mit à parler au travers de ma bouche il se mit à parler à l'homme de Dieu au travers ma bouche il lui dit vous menez une guerre contre mon royaume je vous cherche depuis longtemps vous êtes en train de torturer mes esprits et mes serviteurs mais je ne vais pas baisser le bras pour combien de temps vous allez briser mon coeur en torturant mes esprits et mes serviteurs mais comme je l'ai dit je ne vais pas baisser les bras je veux vous détruire quand l'occasion va se présenter tu vas laisser mes agents et mes démons tranquilles vous n'avez pas de puissance jusqu'à quand vous pensez torturer mes démons ? qui êtes-vous pour mener une guerre contre mes esprits ? bien aimé pendant que le diable parlait à l'homme de Dieu par ma bouche j'ai vu des intercesseurs m'entourer et ils ont pris l'autorité au nom de Jésus-Christ contre moi et pendant que les intercesseurs priaient Lucifer avait déployé des démons qui m'avaient appréhendé ils ont arrêté mon esprit et ils m'ont transporté dans le monde des eaux et puis ils m'ont jeté dans un prison dans le monde sous-marin j'étais emprisonné et détenu dans ce prison dans le monde sous-marin et alors que les intercesseurs exerçaient l'autorité sur moi et j'ai remarqué que cette prison était gardée et entourée par un grand nombre de démons et des monstres marins qui étaient en état d'alerte et ils avaient l'air préparés et prêts pour la bataille et la confrontation pendant que les intercesseurs priaient j'ai vu quatre anges de l'Eternel atterrir dans le monde sous-marin devant la prison ils avaient des yeux partout dans leur corps ils avaient chacun quatre ailes ils étaient des anges guerriers et combattants quand les anges de l'Eternel ont atterri j'ai vu les démons et monstres marins en maître de protestation ils ont dit aux anges de l'Eternel cet homme a signé un pacte avec nous il a signé un accord avec nous et il a accepté de nous offrir cent mille âmes humains et donc ce que vous faites est illégal de toutes les façons il ne va pas sortir de ce prison en ce moment même les quatre angeles de guerre qui avaient les yeux partout ont pénétré dans ma prison par la force j'ai vu le mur de ma prison se crouler une de quatre anges waouh le témouage n'est pas terminé vous voyez que c'est arrêté c'est que ce n'est pas terminé regardez le prochain témouage témouage puissance 7 qui va venir après le témouage puissance 6 que nous sommes entrés d'assistance en ce moment et nous allons découvrir des choses extraordinaires selon vous que partie se passait à la fin comme elle a refusé d'apprendre le sexe avec lui il a décidé de la marier c'est ce que le monde, la sirène qui l'a envoyé ce démon là lui a demandé de faire il lui a donné de l'argent, beaucoup d'argent pour le faire maintenant comme toujours avant le mari il faut qu'on prie voici l'homme de Dieu s'est mis à prier et il est tombé ce démon là a commencé à se manifester ou encore le diable a commencé à se manifester et là il était mis à nu il a été découvert et il était pris au piège il devait maintenant tout révéler ce qu'il a fait mais imaginez dans quel état serait maintenant la femme cela va dire je comprends pourquoi il voulait avoir le sexe avec moi Dieu merci j'ai refusé ou sinon c'était fini pour moi ah mes frères et soeurs ma soeur si tu es dans le seigneur et que tu as des rapports sur ces désordonnés tu es en danger la mort n'est pas loin de toi si tu regardes cette vidéo c'est que Dieu veut te sauver sort de là et Dieu va t'aider regardez la prochaine vidéo qui va venir et ça va être vraiment extraordinaire si vous n'êtes pas abonné vérifiez bien que vous êtes abonné en dessous de la vidéo cliquez sur s'abonner activez la cloche et ne moquez pas nous à la prochaine vidéo parce que là comme vous l'avez dit comme vous le voyez nous entendons une autre dimension et nous voulons vraiment sauver beaucoup d'âmes nous voulons être nombreux même de plus en plus nombreux lorsque nous faisons de telles vidéos et si Dieu le veut nous ferons des live où vous allez vous suivre les témoignages puissants qui vont venir franchement ce sera chaud abonnez-vous et ne m'occupe pas à la prochaine vidéo let's go préparez-vous pour la prochaine vidéo qui apparaît tout de suite dans les témoignages puissants si c'est à ta let's go